Bonjour. Bonjour Rachel, vous allez bien ? Oui, je vous appelais pour visiter le domaine des clos. Tout à fait. Alors, écoutez, je vais vous faire visiter les lieux. Rappelez-moi un petit peu votre projet, du coup. Alors, on fête nos 15 ans de mariage. Bravo, félicitations. Merci. Et on visite un petit peu des endroits pour justement faire un petit événement entre amis. D'accord. Eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose du coup de visiter les extérieurs. Comme ça, je vous montrerai les différents endroits où vous pouvez vous réunir et les prestations qu'on propose. Et puis après, je vous montrerai quelques chambres pour vous donner un aperçu du domaine des clos. Super, merci. Parfait. Alors, on va passer par là. Alors, Rachel, redites-moi à peu près le nombre de personnes que vous envisagez d'être et puis à la période où vous voulez faire cet événement de vos 15 ans de mariage. Donc, on a envisagé 35 personnes. D'accord. C'est possible. Donc, famille avec enfants ? Non, principalement des adultes. D'accord. Nos enfants, peut-être, nous serons avec nous, mais sinon, des adultes. D'accord. Et puis, sinon, on pense à mi-octobre. D'accord. Parfait. Il y a des disponibilités, forcément. Oui, tout à fait. Alors, on avait regardé ensemble, donc on a des disponibilités. Donc, vous envisagez ça sur deux jours, sur un week-end ? Sur un week-end, si possible. D'accord. Donc, d'accord. Avec les repas, des activités. D'accord. Parfait. Dépendant de ce que vous proposez, justement. Oui, tout à fait. Alors, justement, on aime bien faire des choses un peu sur mesure. Donc, en fonction des envies des personnes qui veulent faire les événements, on peut tout à fait organiser les repas sur place, des activités pour découvrir la région, des activités aussi sur place. Voilà. Donc, je vais vous montrer les lieux, puis après, on discutera des activités. Oui, oui. C'est clair. On a différents endroits à l'extérieur avec, donc, la partie barre et canapé, etc., qui est de ce côté-ci. La partie chambre que je vous ferai visiter, donc, tout à l'heure. Et puis, on va aller dans le jardin, comme ça, parce qu'au mois d'octobre, il fait encore du taubo. Donc, c'est sympa de profiter aussi des extérieurs en Provence. C'est magnifique, en tout cas, ici. C'est vraiment bien décoré. Bon, mais tant mieux. On a essayé de rester dans un style, voilà, provençal, campagnard. Donc, là, il y a la partie terrasse, des petits déjeuners, et puis, qui est de ce côté-ci. Ici, on a des espaces avec tables et puis des petits lits de repos. Donc, vos invités seront principalement français, américains ? Oui, français et quelques américains. D'accord, ok. Donc, ça sera un mixte. Voilà, un mixte, mais la plupart seront français. Il y aura quelques-uns qui sont. Quand on a choisi le lieu, on s'était dit que ça serait un endroit, voilà, calme, en pleine campagne, tout en étant quand même entouré de jolies villes comme Nîmes, Argue ou Avignon. Donc, là, l'espace piscine. Alors, après, on peut vous organiser des cours de yoga ou de pilates, si vous avez envie, voilà, de faire une activité un peu sportive, un peu bien-être. Donc, si on propose ça à la piscine avec une prof qui vient de Nîmes, tu peux proposer ça. Après, on a toute une série de cocktails. Donc, soit on peut faire un petit apéritif dans le jardin, à la piscine ou sous l'espace bar, donc pour célébrer, voilà, votre anniversaire. Aussi, on a une partie massage, donc ceux qui veulent, voilà, il peut y avoir aussi une partie, on a une petite salle de massage dédiée à ça, donc des massages relaxants, ayurvédiques, voilà, caniforniens. Donc, là, ici, on appelle cette pièce les écuries, parce que, donc, c'était les anciennes écuries. Donc, on a gardé les deux mangeoires qui sont là, qui servaient donc à mettre le foin. On a gardé deux, trois petits, juste, enfin, non, des chevaux là, qui étaient là. Ah, excellent, j'adore, c'était le charme. Voilà, du coup, en fait, on a toujours essayé dans notre restauration de garder au maximum les éléments de construction qui étaient intéressants, donc la pierre de taille, les parquets, les vieux parquets, les vieux pare-feuilles, une collection de poteries méditerranéennes. Et donc, on a envie que ce soit une maison un peu comme des amis, de recevoir nos hôtes comme des amis. On reçoit beaucoup de monde des quatre coins du monde. Et ici, donc, c'est la partie repas à l'extérieur. D'accord. Où on peut, voilà, donc, du coup, privatiser l'espace, faire un repas un peu festif avec une décoration. En termes de logement, du coup, pour si les 35 invités voulaient loger ici, ce serait possible ? Oui, c'est tout à fait possible. Donc, ici, on peut loger à peu près une cinquantaine de personnes. On a neuf chambres d'hôtels et neuf appartements. D'accord. Donc, pour 35 personnes, c'est tout à fait possible, avec grand plaisir. Donc, en mixant les chambres et des appartements. Donc, je vous propose peut-être de visiter les... Oui, oui, oui. Aller dans la partie intérieure et de faire visiter les chambres. Donc, là, c'est la partie suite supérieure, en fait. On appelle ça le salon des suites, avec une jolie cheminée qui fonctionne. Donc, si en novembre, vous avez envie de faire un feu de cheminée, ça sera possible. Voilà. Et après, donc, il y a deux chambres à l'étage. Là, on a donné un nom à chaque chambre. Donc, ici, c'est la suite garance, avec la possibilité de dormir à deux. Mais on a aussi une mezzanine. Donc, si dans vos invités, vous avez des enfants, on a la possibilité aussi de les loger là-haut. Ah, super. Là, pour nos enfants, par exemple. Voilà, ça serait parfait. Ça serait parfait. Donc, dans chaque chambre, on a la climatisation. On a des moustiquaires aux fenêtres. On a du Wi-Fi. Voilà, la télé avec les chaînes internationales. Et puis, bien sûr, salle de bain. Et puis là, par exemple, on a personnalisé. Donc, il y a un bouti provençal. Mon ami, c'est des gravures faites par un peintre chinois. Je vais vous montrer les cinq chambres doubles. D'accord. Voilà, et ces cinq chambres doubles, elles ont été faites dans l'ancienne partie des maîtres de maison au début du XXe siècle. Et du coup, je peux réserver directement en ligne ? Oui, alors tout à fait, on a un site internet, donc domainedesclos.com, où il y a donc la possibilité de visualiser toutes les chambres et tous les appartements qu'on propose, de réserver en ligne directement, mais aussi la possibilité de nous appeler, parce que parfois, c'est plus sympa aussi, les personnes ont envie de savoir un peu plus d'informations sur les descriptions des chambres. Donc, on est tout à fait à l'écoute, à la réception, pour orienter plutôt vers des chambres ou des appartements, etc. Donc, tout à fait, oui. Et puis après, on a un mail aussi, WhatsApp. Voilà, on a aussi une page Instagram et Facebook, où on peut aussi communiquer avec nous pour avoir des informations. Ah, ben nous, on a hâte de pouvoir fêter notre anniversaire de mariage ici, c'est génial. Et du coup, bon, nous, c'est pour notre anniversaire de mariage, mais quels autres événements, est-ce que vous avez l'habitude d'avoir, d'organiser ? Alors, au domaine des clous, on adore organiser des événements un peu privatifs, voilà, sur mesure, etc. Ce qu'on ne fait surtout pas, c'est les mariages, voilà, parce que du coup, on a décidé que l'endroit où on voulait le garder, voilà, calme, donc pas de soirée musicale. En revanche, on organise tout type d'événements, donc réunions d'amis, anniversaire de mariage, baptême, séminaire d'entreprise. Et depuis 3-4 ans, on organise énormément de stages autour du yoga, du bien-être, du coaching. Voilà, donc c'est à la fois nous qui organisons ça avec nos professeurs, ou des professeurs de yoga qui viennent de France, d'Europe, des États-Unis, qui viennent et qui réservent le lieu pour organiser donc leur retraite. On s'occupe de la partie restauration, donc végane, végétarien, enfin en fonction des demandes, etc. Et donc on s'adapte, voilà. Et puis on reçoit aussi de plus en plus de groupes autour de la moto, donc des groupes de motards itinérants. Donc on est motards, David et moi, et il y a aussi le vélo, donc ça a de plus en plus d'adeptes du vélo, sachant qu'on est sur le trajet de la Viaronna. Donc la Viaronna, c'est un trajet qui part de Genève et qui va jusque à la mer. Donc on a aussi pas mal de vélos, de groupes qui viennent et donc on a tout ce qu'il faut. Alors pour la moto, on a un atelier aussi pour les réparations, pour mettre les motos à l'abri. Et pareil pour les vélos. Voilà, donc on est organisé. Et du coup, j'aurais une dernière petite question, Sandrine, pour nos invités, surtout ceux qui vont venir du coup de l'étranger. Quel type d'activité est-ce qu'ils pourraient faire ? Un truc un peu peut-être typique du sud de la France ? Bien sûr. Alors on propose différentes activités. Alors un, autour du terroir, donc on est dans un environnement très agricole. Et on a des très bons vignerons proches du domaine. Donc on peut faire des dégustations de vin dans les domaines viticoles avec les vignerons. Le château qui est en face d'ici à 6 km propose aussi un parcours dans les vignes. Donc ça fait avec un apéritif sur un promontoire qui est magnifique. Donc ça peut être une activité sympa à faire. On a aussi des domaines oléicoles, donc dégustation d'huile d'olive. Donc c'est assez intéressant. Ce sont les étrangers, ils ne savent pas très bien comment fonctionne la culture de l'huile d'olive. Donc on peut faire une dégustation dans ce sens. On est aussi entre trois villes très intéressantes, donc Nîmes, Arles et Avignon. Donc il y a la possibilité aussi de découvrir ces villes avec des guides conférenciers qui sont français ou anglophones. Donc c'est toujours intéressant. Et puis la Camargue est toute proche. Donc là, on peut faire une journée dans une manade, par exemple, avec les gardiens, la culture des taureaux, les chevaux de Camargue, etc. Donc ça peut être aussi très sympa. Il y a aussi des marchés provençaux. Donc par exemple, le samedi matin, il y a un très joli marché à Arles. Donc ça peut être aussi une occasion de visiter un marché provençal. Et puis après, sur place, on peut aussi faire des cours de cuisine, des cours de cuisine provençal. Donc on va au marché, on achète tous les produits, on vient ici en cuisine et on déjeune avec ce qu'on a cuisiné. Et puis, ça peut être aussi des randonnées à vélo. Donc on a un loueur qui nous amène des vélos ici. Et on peut par exemple partir du domaine des clots et aller jusqu'au pont du Gard à vélo par la voie verte. Il y a une voie verte qui a été installée l'année dernière. Donc ça, ça peut être très sympa. Se baigner au pont du Gard, revenir, déjeuner au pont du Gard et revenir. Il y a aussi les beaux de Provence qui sont quand même l'endroit emblématique. Donc c'est à 20 minutes d'ici pour visiter, pour avoir un bel aperçu aussi de la Provence. Il y a pas de toutes sortes de possibilités, quoi. Voilà. C'est très intéressant. Je pense pas que nos habitants auront le temps de s'ennuyer. Non, voilà, c'est ça. Merci de cette visite, Sandrine. C'est super joli. Et puis du coup, j'aimerais réserver, du coup. Avec grand plaisir, Rachel. On sera très, très heureux de vous accueillir pour organiser cet événement à l'automne. Merci. Avec grand plaisir. Merci. Avec grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada